Chers spectateurs, je ne vois pas trop comment commencer autrement la vidéo qu'en te disant qu'elle contient le récit de faits assez choquants. On revient en effet aujourd'hui sur les violences policières, on va revenir sur des condamnations en fait, sur des décisions qui ont été prises par la justice au niveau de violences policières. Et je me suis intéressé donc à quatre décisions, et j'ai raconté en détail les faits, ce qui peut être assez choquant. Donc si tu es sensible, attends-toi à être un peu bouleversé, ou alors quitte tout simplement la vidéo. Aujourd'hui en effet on va parler de décisions qui concernent des violences policières. J'ai une vidéo récente qui vous parle justement de pourquoi les violences policières donnent si peu lieu à des enquêtes. Et bien là aujourd'hui je vous parle justement de choses qui ont abouti à des condamnations de violences policières, donc de condamnations de l'état français pour des violences policières. Ces condamnations, elles n'émanent pas des juridictions nationales, et c'est important. Ces condamnations, elles émanent d'une institution européenne. Cette institution, c'est la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, je me suis intéressé pour cette vidéo à quatre décisions récentes de la CEDH, la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Pour l'instant je vais juste vous expliquer un peu ce que c'est la Cour Européenne des Droits de l'Homme, parce qu'il faut bien comprendre vraiment ce que c'est comme institution. La Cour Européenne des Droits de l'Homme, ça ne dépend pas de l'Union Européenne, ça dépend de ce qu'on appelle le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est un conseil qui a été fait en 1949, et qui regroupe aujourd'hui 47 États membres, donc beaucoup plus que l'Union Européenne, qu'en compte 28. Ça veut dire aussi qu'il y a plus de citoyens qui sont concernés, puisqu'il y a 800 millions de citoyens qui sont concernés par le Conseil de l'Europe, contre 500 millions pour l'Union Européenne. La Cour de l'Union Européenne, elle s'appelle la Cour de Justice de l'Union Européenne, donc c'est pas du tout la CEDH. La CEDH, elle, elle a aussi du coup, dans les États qu'elle peut condamner, des États comme la Turquie, la Russie, ou alors le Groenland, ou la Suisse. Tous ces États-là sont membres du Conseil de l'Europe, mais pas de l'Union Européenne, et le fait qu'ils soient membres du Conseil de l'Europe fait qu'ils peuvent être condamnés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Alors, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, elle a été créée en 1959, donc dix ans après le Conseil de l'Europe, et en fait, elle se base surtout sur un texte qui a été adopté en 1950 par le Conseil de l'Europe, qui s'appelle la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. C'est le texte sur lequel se base toujours la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Ce texte-là, donc, il a été pris en 1950, et en 1959, on crée donc la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Cette cour, elle est constituée de 47 juges, un par État membre. Ces juges sont nommés pour neuf ans, et en fait, ils sont nommés sur proposition du pays, ils proposent trois candidats, et puis il y en a un qui est choisi par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, en fait, l'Assemblée du Conseil de l'Europe. Bon, c'est une assemblée sur laquelle on ne reviendra pas, mais voilà comment sont nommés ces juges. Donc, 47 juges, c'est la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Comment saisir la CEDH ? Eh bien, en fait, il faut déjà identifier un droit de l'homme qui aurait été lésé par l'État, puisque, en fait, à la CEDH, on attaque l'État français. Par contre, ce qu'il faut avoir fait avant d'attaquer l'État français, c'est d'avoir épuisé toutes les voies de recours de l'État en question. Donc, si on est passé devant toutes les juridictions de l'État français, et que ces juridictions nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème, on peut à ce moment-là saisir la CEDH. Ça fait des procédures extrêmement longues. Les arrêts que je vous ai sélectionnés là, c'est les arrêts les plus récents de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Et vous allez voir que les faits datent d'il y a au moins dix ans. Ça signifie qu'il y a vraiment dix ans de procédure avant que les arrêts aboutissent à quelque chose. En France, par exemple, si on a un cas de violence policière, eh bien, on va se retrouver à devoir aller devant le tribunal correctionnel ou la Cour d'Assise selon la gravité des faits reprochés, sachant qu'avant, il faut qu'il y ait une enquête. Donc, il y a l'enquête, il y a tribunal correctionnel ou bien Cour d'Assise. Ensuite, si on n'est pas satisfait de l'arrêt, il faut qu'on aille en appel. En appel, si on n'est pas satisfait, il faut qu'on aille en cassation. La cassation, elle va potentiellement nous renvoyer en appel, qui va être renvoyée en cassation. Bref, ça peut être vraiment très long. Et les procédures, je vous ai dit, durent en moyenne dix ans pour avoir un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Et donc, alors, cette histoire de longueur, c'est déjà un problème, mais il y a aussi un énorme souci au niveau financier, parce que la procédure judiciaire, c'est très très long, c'est très coûteux. Et vu que c'est très très long et qu'il faut être représenté, par exemple, par un avocat, et que le travail de l'avocat est quand même très important, c'est payé cher et donc, sur plusieurs années, ça peut faire très cher, même s'il y a certains avocats qui vont quasiment donner leur service, ou alors certaines familles vont faire des financements par un quartier ou par une association pour financer les procès qui arrivent. Mais donc, c'est quand même un coût financier assez important. Maintenant qu'on a parlé de la Cour Européenne des Droits de l'Homme en général, de ces décisions, on va justement étudier les quatre décisions que j'ai regardées pour cette vidéo. Alors, quatre décisions parce que c'est quand même assez touffu comme domaine, les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Donc, j'en ai choisi quatre. En général, j'ai essayé de choisir les plus récents. Et je vais vous en parler, mais donc, pour ça, il va falloir que j'ai mes notes parce que si je n'ai pas mes notes, ça va être très, très compliqué de raconter les faits uniquement de mémoire. Donc, j'ai mes notes. Désolé si je les lis, je vais être obligé pour les quatre arrêts. Le premier arrêt, c'est celui-là. C'est l'arrêt Chebab contre France qui a été rendu en mai 2019. Alors, voilà ce que j'ai noté comme résumé. Le 8 mars 2000, en Moselle, quelqu'un appelle la police pour une tentative de cambriolage. Deux policiers arrivent sur place. La personne qui a appelé désigne deux hommes qui sont assis sur un banc, comme les auteurs. Il y a M. Chebab qui donne son nom à l'arrêt, qui est dans ces deux personnes qui sont assises sur le banc, désignées par la personne qui a appelé la police. La police les interpelle et un policier tire sur M. Chebab. Une enquête interne à la police dira qu'il avait menacé le policier avec un couteau. M. Chebab est cité devant le tribunal correctionnel pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique avec usage d'une arme. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez grave et c'est quelque chose d'assez long. Les tribunaux considèrent que la procédure est nulle, car on n'a pas notifié ses droits à M. Chebab, assez tôt en tout cas, et que le statut du couteau est remis en cause parce que la saisie et les manipulations dessus ne permettent pas de bien établir son rôle dans l'affaire. En gros, on ne sait pas où est-ce qu'a été retrouvé ce couteau et on ne sait pas à quel moment de l'affaire ça a été retrouvé ce couteau. Et donc, en 2003, après le tribunal qui dit que finalement l'enquête est nulle, en 2003, c'est M. Chebab qui vient devant le tribunal. Il défend sa version avec de nouveaux éléments. Il aurait été victime de violences de la part du policier et de tentatives de meurtre. Et c'est pour ça qu'il va devant le tribunal. Il y aurait notamment un coup ayant fracturé sa clavicule au moment de l'arrestation. Le tir dont on a déjà parlé et qui avait été justifié par légitime défense. Donc, il s'est fait tirer dessus. Et il y a des éléments aussi qui sont vérifiés par des psychiatres de stress post-traumatique. Alors, en 2010, on a un non-lieu du juge d'instruction qui va être confirmé en appel. Il y a un pourvoi en cassation qui est rejeté. Donc, en gros, la Cour de cassation considère qu'il n'y a pas de souci. Donc, les voies de recours sont épuisées. Maintenant, M. Chebab va devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il invoque l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est relative au droit à la vie. Il considère que ça n'a pas été appliqué dans ce cas, puisque sa vie a été attentée par un tir quand même. La Cour, elle condamne la France, pas pour justement les faits eux-mêmes, mais parce que l'enquête a été lacunaire et la procédure non respectée. Ça, c'est quand même assez important. Ce que dit la Cour est hyper inquiétant. Parce qu'on a des éléments qui sont vraiment, vraiment, vraiment suspects. Personne à la police n'a retrouvé les pièces de la procédure, qui sont normalement sous-scellées. Comme les photographies qui constatent les blessures, les vêtements de M. Chebab qui avaient été saisis. Et les auditions des policiers. Alors là, c'est autre chose. Donc, les choses qui étaient sous-scellées n'ont pas été retrouvées. C'est étrange. Et les auditions des policiers de la BAC ont été, et là je cite vraiment la CEDH mot pour mot, rédigées dans des termes absolument identiques à l'exception d'un paragraphe. En gros, la Cour, là, ce qu'elle nous dit, c'est que la version des policiers ne tient pas debout. Il y a eu de gros manquements à la procédure. On ne perd pas des choses qui sont sous-scellées. On ne rédige pas des auditions dans les mêmes termes, surtout quand on est policier. Une audition, c'est rédigé exactement comme c'est dit dans l'audition. Donc, le fait que ce soit identique, alors que normalement c'est des entretiens qui sont séparés, c'est impossible. Impossible. Le problème, c'est que autant la Cour européenne, elle a considéré que c'était un problème, autant les juridictions françaises ont à chaque fois prononcé un non-lieu. Donc, il y a quand même un souci au niveau des juridictions françaises. Ça, ça va plutôt confirmer ce que je disais dans la vidéo sur l'indépendance de l'autorité judiciaire. Deuxième arrêt maintenant, l'arrêt Bukourou. Un peu plus dur celui-là. M. Bukourou, il a 41 ans. Il est atteint d'une psychose délirante et il est traité pour ça. Psychose délirante, c'est une maladie qui est assez impressionnante apparemment, qui provoque des crises assez violentes. Le 12 novembre 2009, il se rend dans sa pharmacie. Il s'énerve pour une question de médicaments, il hausse le ton. Il commence à être incohérent. Peut-être un symptôme de, justement, sa psychose. Il ne veut pas de sortir de la pharmacie et donc la pharmacie appelle la police. Quatre policiers arrivent à 16h53. C'est important, 16h53. Ils sont informés que M. Bukourou présente des troubles psychiatriques. Il lui demande plusieurs fois de sortir de la pharmacie. M. Bukourou refuse. Il est très agité. Les policiers tentent de le faire sortir de force. Alors, il tombe sur le perron de la pharmacie. Les policiers tentent alors de le menotter. Et l'un d'eux lui porte deux coups de poing dans le plexus. Il l'emmène dans le fourgon. Il l'attache à une banquette. M. Bukourou se débat. Il tombe à plat ventre. Et alors, trois des policiers se mettent debout sur lui. Il y en a un au niveau des fesses, un au niveau des mollets, puis un au niveau des bras. Cinq minutes après leur arrivée, donc à 16h58, leur arrivée à la pharmacie, les policiers appellent les pompiers et l'aide médicale d'urgence. M. Bukourou a arrêté de respirer. Et malgré les tentatives de réanimation, il meurt. Il meurt en fait dans la pharmacie, puisqu'ils ont été obligés de le rapatrier dans la pharmacie par la suite pour avoir un endroit un peu plus stable pour les soins qu'un fourgon de police. En réalité, on se rendra compte lors de l'enquête que M. Bukourou souffrait d'une défaillance cardiaque et l'agitation provoquée par sa maladie et l'arrestation ont causé un arrêt cardiaque qu'on n'a pas pu ranimer. Il y a eu une grosse, grosse mobilisation de la famille de M. Bukourou, vous en avez peut-être entendu parler. En 2012, quatre policiers sont mis en examen, donc trois ans après. Même cas que précédemment, on se retrouve avec un non-lieu qui va être confirmé en appel, rejet du pourvoi, les procédures sont épuisées, on va devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc pour les juridictions françaises, on considère que la force utilisée par les policiers était nécessaire et proportionnée. La Cour européenne des droits de l'homme, elle considère en 2017 qu'il y a eu atteinte à la dignité humaine. Je la cite. « Les traitements infligés à M. Bukourou, des gestes violents, répétés et inefficaces, pratiqués sur une personne vulnérable, sont constitutifs d'une atteinte à la dignité humaine. » Et donc ça, c'est sur la base de l'article 3 de la Convention qui porte justement sur le droit à la dignité. Elle considère par contre que l'action des policiers n'a pas atteint son droit à la vie. Les policiers ne savaient pas la pathologie cardiaque et ils ont bien appelé les pompiers dès qu'ils ont vu l'arrêt respiratoire. Donc en fait, pour eux, le fait d'appeler tout simplement les pompiers, c'est déjà aller vers l'atteinte, c'est déjà retirer ce soupçon d'atteinte au droit à la vie. Donc les policiers ont quand même appelé à temps, ce qui fait que le droit à la vie était respecté. Ça veut dire que quand ils ont vu qu'il y avait un arrêt respiratoire, ils ont appelé. Par contre, le problème, c'est ces fameux trois policiers debout sur une personne vulnérable, aussi les deux coups de poing qui ont été portés à cette personne, alors que les policiers savaient qu'il y avait un trouble psychiatrique. Alors le troisième arrêt, c'est pareil, vous en avez peut-être entendu parler. En fait, il est assez proche de celui qui est là. C'est l'affaire Ziri, qui concerne donc M. Ziri. On y va pour ce troisième arrêt. M. Ziri, il a 69 ans. Son fils se marie bientôt, alors il boit avec un de ses amis, il s'alcoolise, et donc il est assez alcoolisé. Il y a un contrôle routier sur la route. Il est arrêté, il se débat. Les policiers sont alors à trois à être sur lui. Comme pour M. Bokoro, on se retrouve avec des policiers qui sont à trois sur lui. Il vomit deux fois, il arrive au commissariat, il vomit à nouveau. Une heure et demie après, il est transporté à l'hôpital car il est inconscient, et il va mourir deux jours plus tard d'un grand manque d'oxygène, une anoxie, qui est en fait un genre d'asphyxie. La justice française, comme pour les deux personnes précédentes, non-lieu, confirmé en appel, rejet du pourvoi. La CEDH, elle, elle va considérer qu'il y a eu des manquements à la sécurité de M. Ziri, notamment au commissariat, et je cite encore une fois l'arrêt lui-même. « M. Ziri a été laissé allongé sur le sol, dans son vomi. Les mains menottées, sans soins ni surveillance médicale immédiate. Il n'est pas établi qu'il aurait été placé en position latérale de sécurité. M. Ziri est resté au commissariat sans prise en charge médicale durant environ une heure et quinze minutes. » Dans les trois cas que je vous ai partagés, on a des manquements qui sont quand même assez évidents. On a des pièces de procédures qui sont perdues, ou alors des actes qui paraissent vraiment disproportionnés par rapport à la volonté. On parle quand même de quelqu'un qui était certes très alcoolisé au volant, et de quelqu'un qui avait des troubles psychiatriques dans une pharmacie. qui, on voit quand même qu'il y a un souci. Et c'est quand même très étrange que les juridictions françaises n'aient pas vu le problème. Je pense que c'est grave. Je pense vraiment que c'est grave. Que ce problème de juridictions françaises, qui vont dire de la police qu'elle a toujours raison, c'est grave. Mais, je voulais vous parler d'un dernier arrêt, parce que celui-là, il pose des questions peut-être un peu plus fondamentales, et puis peut-être un peu plus précises. Quelque chose qui vraiment vaut le coup d'être partagé, même si, encore une fois, on est sur quelque chose d'assez violent. Je lis encore une fois mes notes. 3 personnes volent une voiture, puis du carburant, et cambriolent un magasin. Donc, ils sont tous les 3 dans un véhicule. Ils ont cambriolé du carburant et un magasin. 3 gendarmes les suivent dans leur véhicule. Les cambrioleurs fuient. Ils réussissent à semer leur gendarmerie. En début de matinée, les mêmes gendarmes voient la même voiture. Ils commencent la poursuite en mettant les avertisseurs et la sirène. Ils suivent le véhicule qui fuit très vite. Ils tirent d'abord 2 balles de flashball dessus. La voiture, elle, continue son avancée. Et puis, elle est arrêtée à l'entrée d'un village. En fait, il y a eu un accident avant à l'entrée de ce village. Et donc, il y a la gendarmerie qui est arrivée pour régler cet accident. Et c'est à ce moment-là que arrive cette voiture. La voiture des cambrioleurs s'arrête. La voiture des gendarmes s'arrête juste derrière. Il y a un des gendarmes qui sort avec son arme de service sortie. Il avertit qu'il faut s'arrêter. Il dit « halte, gendarmerie ». Et là, la voiture recule vers lui. Donc, il est sorti de la voiture. Il était derrière la voiture. La voiture recule vers lui à toute vitesse. Il doit l'esquiver. Il court à l'avant du véhicule. Il tente de tirer sur le moteur, mais son arme s'enraye. La voiture, elle lui fonce à nouveau dessus. Il doit l'éviter encore une fois. Là, la voiture est en fuite. Le policier se retourne. Il braque son arme de service. Et il tire 6 fois. On va retrouver 5 impacts dans la voiture. Sur la voiture. Il y en a 2 sur la roue arrière droite. Qui était en fait ce qui était visé par le policier. C'est ce qu'il dira ensuite lors de son audition. Il y en a un dans la portière arrière droite. Un sous le coffre. Et un dans le haillon. Qui a transpercé la banquette. Et le cœur de celui qui était assis sur cette banquette. Donc, il y a bien quelqu'un qui est mort. Alors, qu'en penser ? Je vous dis ce que disent les juges français. Ils considèrent que le gendarme a fait tout ce qu'il pouvait pour arrêter le véhicule. Avant de sortir son arme. C'est vrai. C'est vrai. Dans les faits, on voit bien qu'il y a toujours eu le gyrophare. La sirène qui a été mise en place. Il a dit « Halte gendarmerie ». Il a essayé de tirer sur le moteur pour arrêter le véhicule. Il a essayé de tirer sur une roue. Donc, c'est vrai. Il a fait tout ce qu'il pouvait avant de sortir son arme. De fait, pour les juges français, il y a une irresponsabilité pénale du gendarme. Après, les juridictions françaises mettent quand même en débat le problème de luminosité. On est quand même en tout début de matinée. Donc, il fait assez noir. C'est compliqué de viser avec une arme. Le fait que l'arme a du recul, que les tirs étant relativement peu espacés, le fait que l'arme se soulève au fur et à mesure et donc passe de la roue à la portière puis à la banquette arrière, c'est quand même un souci. Et puis ensuite, le fait que la voiture roulait assez vite pour s'éloigner assez vite, justement. Et donc, peut-être que les derniers tirs du policier avaient mal été décidés, puisque normalement, quand la voiture est aussi loin, on n'est pas censé tirer. La CEDH considère que le gendarme est responsable pour, justement, ces raisons-là. La distance augmentait, le véhicule était en fuite, le recul a relevé l'arme, il y avait une luminosité faible. En fait, la Cour européenne, elle nous dit que le gendarme n'aurait pas dû effectuer plus de 3 ou 4 tirs, parce qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il mettait en danger la vie d'un passager en tirant les derniers tirs. Qui plus est, même si les juridictions, puisque là, en l'occurrence, c'est un gendarme, donc le gendarme, il invoque, lui, la légitime défense, il considère qu'il y avait un danger immédiat, quand même, le conducteur a reculé sur lui très vite, et puis lui a foncé dessus ensuite aussi vite, donc on est quand même sur quelque chose qui pourrait avoir trait à la légitime défense, mais la Cour européenne considère, elle, que le passager qui était à l'arrière du véhicule ne peut pas être responsable des agissements du conducteur. Les voleurs, ils ont commis des vols, mais en aucun cas, c'est répréhensible par un tir, quoi. Donc, aucune chose qui justifie l'usage d'une arme avec le risque de tuer. Moi, je suis d'accord avec cet arrêt. J'imagine très bien la douleur d'une famille qui se retrouve avec un enfant qui meurt un matin, se retrouver avec un appel téléphonique de quelqu'un qui annonce la mort de son enfant, ça doit être assez horrible, et donc je comprends tout à fait que la Cour ait rendu cet arrêt-là. Et d'un autre côté, je comprends aussi l'état de stress, l'état d'adrénaline que devait ressentir le policier à ce moment-là. Il se retrouve à se faire rouler deux fois, enfin, à quasiment se faire écraser deux fois de suite, il esquive une première fois, il esquive une deuxième fois son arme sans ray, il voit la voiture s'enfuir, il n'a pas pris la bonne décision, mais d'un autre côté, je me dis quand même que c'est un humain, et que quelqu'un qui se retrouve dans ce cas-là peut peut-être ne pas prendre la bonne décision et se mettre à tirer sur la roue arrière-droite, croire que niveau tir, ça va le faire, et en fait se retrouver à tuer quelqu'un. Je pense que ce gendarme, c'est pareil, doit beaucoup s'en vouloir de cet acte, et je peux tout à fait comprendre que quand on vient de quasiment se prendre un véhicule sur soi au moment d'une interpellation, on se retrouve à prendre des décisions qui ne sont absolument pas rationnelles. Alors après, je peux comprendre tout à fait qu'on considère que cette personne était formée, et que donc, il n'y a pas d'excuses. Et vous voyez là, on touche vraiment le problème que pose cet arrêt. Fondamentalement, le problème que pose cet arrêt, en fait, c'est d'arrêter de se dire, est-ce que un tel est responsable ? Est-ce que tel policier est responsable ? Est-ce que tel gendarme est responsable ? Ce que dit cet arrêt, c'est qu'au final, le droit, c'est vraiment pas évident. Il faut appliquer des textes généraux à des cas particuliers, et certes, c'est la fonction du droit, mais c'est vraiment, vraiment pas facile. Et les juges qui ont dû juger ça ont eu beaucoup de mal, que ce soit au niveau des juridictions françaises ou des juridictions européennes. C'est vrai que c'est vraiment, vraiment, vraiment dur de se retrouver face à un cas comme celui-là, où on a certes quelqu'un qui est formé, mais qui est quand même quelqu'un d'humain, et qui a certes pris la mauvaise décision, mais qui était certainement dans un état d'adrénaline, de stress, qui, enfin vraiment, est très particulier. Au moment d'écrire cette vidéo, il se trouve que j'ai eu un commentaire sur la vidéo précédente sur les violences policières, un commentaire qui me vient de Silvano Croco, et qui, je trouve, résume bien ce qu'on doit tirer de ces arrêts, que, justement, cette histoire de situation qu'on doit prévenir, plutôt que le policier qui commet un acte. Voilà le commentaire, je vous le lis. Merci pour cette belle analyse, merci pour le commentaire, qui part du point de vue de la responsabilité individuelle du policier brutal. La responsabilité de l'exécutant. Donc. Mais quid de la responsabilité institutionnelle, sert du corps policier, hiérarchie, préfet, qui fait bloc pour protéger ses éléments criminels, et quid de la responsabilité politique, celle du ministre et du président, qui organise cette violence en armant les policiers d'armes mutilantes, sont-ils intouchables juridiquement ? À vous, de répondre à ces questions. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, justement, pour répondre à ces questions. N'hésitez pas à sonner les cloches de YouTube, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des pouces sur cette vidéo. En attendant la suite, portez-vous bien. Et au revoir.